Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour cette soirée autour des Écritures du Réel. Dans le cadre du Festival Effraction, nous avons noué un partenariat avec la librairie Mola et le journal Sud-Ouest qui portent tous deux le prix du Livre du Réel dont ils vous parleront tout à l'heure. Et nous avons donc monté cette table ronde autour des Écritures du Réel ensemble. Je laisserai à Yann Nicole présenter nos invités qui nous font plaisir d'être là ce soir. Il y aura donc un débat d'environ une heure et ensuite justement la sélection du prix du Livre du Réel sera annoncée. Et ensuite il y aura un temps de dédicace qui est prévu à l'issue de cette rencontre. Voilà, merci, bonne soirée. Merci beaucoup, bonsoir à tous, bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour cette discussion en effet autour des liens entre littérature réelle, fiction, documents. On va essayer d'émêler ces nombreuses questions en présence de nos invités que je vais vous présenter immédiatement. On commence par Morgane Sessana qui est la traductrice de sa voisine Kapka Kabasova. Pardonnez-moi, bonjour à vous et merci d'être là. Morgane aura peut-être une ou deux interventions pour aider Kapka pendant la conversation qui va nous faire le plaisir et l'amitié de parler en français. Bienvenue à vous en compagnie d'Olivier Weber et en compagnie d'Adrien Bosque. En effet des auteurs, écrivains, journalistes, éditeurs, des personnalités très hybrides qui vont nous permettre justement de réfléchir à cette notion là aussi d'écriture hybride, d'écriture du réel, de narrative not fiction, de la manière dont précisément la littérature s'empare finalement du réel et comment est-ce que peut-être les frontières entre ces différents matériaux se brouillent, même si ça n'est évidemment pas d'aujourd'hui. Je vais faire une toute petite présentation très très rapide en commençant par vous, Kapka Kassabova, auteur de ce très gros livre et très beau livre aux éditions Marchiali qui s'intitule Lisière, qui est un livre épatant dans lequel vous revenez sur un endroit que vous connaissez bien puisque vous êtes né vous en Bulgarie, vous revenez à la frontière entre la Bulgarie, je vais essayer de ne pas faire d'erreur d'autant qu'il y a des géographes très forts autour de moi entre la Bulgarie, entre la Turquie et la Grèce et c'est un endroit sur lequel vous revenez qui est un endroit de l'enfance et qui est un endroit du mystère d'une certaine manière, à la fois du mystère historique et puis aussi du mystère du contemporain. Vous faites un voyage là-bas, vous allez arpenter, vous allez recueillir des témoignages et vous allez livrer un livre qui se situe précisément à la lisière ou aux frontières du réel, de la fiction, des personnages et du roman. On va bien sûr reparler en détail de tout cela. À côté de vous Olivier Weber, grand reporter, reporter de guerre, prix Albert Londres il y a quelques années maintenant, écrivain, auteur de livres pour le coup très divers, des récits de voyages, des essais, mais aussi des romans, notamment un livre qui s'intitule L'enchantement du monde. On parlera peut-être aussi d'un livre qui s'intitule Frontière et qui fait évidemment écho au livre de Capca. Et puis on dira peut-être un petit mot de ce dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. Vous avez beaucoup travaillé autour d'un certain nombre de figures comme ça de la littérature. On peut parler de Conrad, on peut parler de London et Kessel est évidemment quelqu'un dont vous êtes très proche et qui est une sorte de figure finalement de cette littérature du réel ou des liens entre journalisme et littérature dont on reparlera avec vous cher Olivier au fil de cette conversation. Et enfin vous Adrien Bosque, éditeur, écrivain, fondateur des éditions du Soussol, qui est un éditeur qui promeut et qui met au catalogue des livres de cette nature-là. Alors quelle nature on va y revenir ? Mais en tout cas de cette hybridité-là entre littérature et documents, littérature et journalisme. Vous êtes aussi à l'origine de cette revue Feuilleton dans laquelle vous avez donné beaucoup de traductions de grands auteurs américains liés finalement à cette tradition littéraire. Et puis vous êtes l'auteur par ailleurs de deux romans où cette dimension du document et de la fiction sont aussi à l'œuvre. D'une part Constellation autour du crash d'avion de Marcel Cerdan et Capitaine, ce navire partant du port de Marseille en 1941 avec à son bord à la fois des anonymes et puis des gens très connus. Peut-être petit mot d'introduction avec les uns et les autres. On peut commencer par vous Adrien sur cette idée des éditions du Soussol, sur le goût qui est le vôtre pour cette littérature de l'entre-deux ou de l'entre-plusieurs d'ailleurs. Je parlais de documents, je parlais d'enquête, je parlais de romans, de journalisme. Peut-être nous dire un petit mot de la manière dont vous avez envisagé le fait de monter une maison d'édition autour de cela et puis votre goût personnel pour cette littérature-là. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? En quoi elle vous fascine d'une certaine manière ? Je vous laisse peut-être commencer sur ces questions-là. Bonsoir. Je suis très heureux de dialoguer aussi avec deux auteurs qui ont, pas seulement dans leur titre, enfin on parlait de frontière et de lisière, mais je pense que ces deux termes sont d'ailleurs redéfinis au début du livre Lisière, mais qui sont peut-être les plus féconds pour comprendre ou peut-être, je ne sais pas comprendre, mais du moins interroger cette forme de littérature qui elle-même, et à la fois aux confins, en frontière, se définit en négatif. Les Américains vont dire non-fiction, ce qui est un peu, c'est d'emblée une espèce d'opposition comme ça, comme si c'était un panneau d'interdiction d'entrée, comme un sens interdit. Mais aussi, c'est une métaphore qu'on retrouve assez souvent chez ces auteurs, sans que ce soit là, parce qu'elle semble vraiment fécond, mais aussi une bonne manière de s'interroger, je pense, à des auteurs comme Alexeyevitch ou des auteurs comme Guétalès ou même Saviano, qui reprennent cette métaphore. Par exemple, Guétalès, et je reviens après à votre question, mais lorsque Alexeyevitch a reçu le Nobel, un an avant, il y avait un papier dans le New Yorker qui espérait ce Nobel pour Svetlana Alexeyevitch, et c'était un article de Philippe Gourevitch, un des grands reporters du New Yorker, et qui citait Guétalès en disant « La littérature de non-fiction est comme coincée dans l'Hélice Island de la littérature », et expliquant qu'on était une sorte d'écrit à la fois du côté du document, comme vous le disiez, du reportage, avec parfois une sorte de mépris pour la notion de reportage ou de journalisme dans sa forme d'écriture et en même temps une pleine littérature et donc une sorte de contradiction dans son terme, dans sa manière même d'être. Et je trouve que c'est assez heureux, finalement, que ces livres-dialogues et que cette forme-dialogues autour aussi de cette notion de frontière. Moi, je suis venu à cette littérature par la lecture de ces journaux, dont l'un d'eux je citais, qui est le New Yorker. J'étais évidemment lecteur d'une forme plus française de récits, qui est celle de Sandrard, de Kessel, d'autres auteurs, de Jean Rollin, d'Olivier Rollin, mais aussi de Florence Obnad, d'Emmanuel Carrère. Mais je suis venu à m'intéresser à une particularité assez américaine de ce qu'on a appelé narrative non-fiction, creative non-fiction, qui est celle qu'on voit à l'œuvre dans les pages du New Yorker, de Harper's, d'autres magazines américains, qui offrent, et c'est sûrement pour ça que ça existe, une place importante au reportage, une place qui n'existe que peu ailleurs, où les reporters ont à la fois le temps, l'argent aussi, ce qui est important, pour travailler, mais aussi la place pour aller plus loin, laisser le temps aussi d'approfondir ces sujets, mais aussi d'installer comme ça un récit qui parfois emprunte à la fiction dans ses techniques, à la narration. Et donc je me suis intéressé comme tout simplement lecteur, et puis je suis passé en tant que jeune éditeur par une maison, les éditions Alia, qui commençait à traduire ce type de reportage sous forme de petits livres, et c'était à l'époque des articles de David Grahane, des articles de William Langevicheux, La Conduite de la Guerre, pour David Grahane, c'était un crime parfait, et c'était des, et alors je vais emprunter moi aussi au terme de, à cette métaphore filée, mais c'était des articles qui étaient à la fois trop longs pour être publiés intégralement dans un journal, et trop courts pour être publiés sous forme de livres, et qui donc étaient comme dans les limbes, et coincés un petit peu dans un entre-deux de littérature. Et c'est ainsi qu'est né Feuilleton, en discutant avec Gérard Béréby, le directeur d'Alia, en se disant, mais on les publie sous forme de petits livres, mais pourquoi ne pas faire une revue à la manière de Greta, en Angleterre, qui est l'une des autres grandes revues de ce reportage-là, où Kapuscinski a publié certains de ses textes, mais d'autres grands auteurs de reportages, et on était dans un moment aussi peut-être un peu plus propice, où 21 venait d'arriver, il y avait une place renouvelée pour le reportage et pour les revues, et c'est ainsi, voilà, comme ça qu'est née le, qu'aujourd'hui, les éditions du sol, mais aussi ça précédait, c'était précédé de cet appétit, et peu à peu, la maison a continué, publiant dans Feuilleton, découvrant des textes, et ainsi de suite, se proposant de les publier aussi sous forme de livres, lorsque des anthologies ou des livres plus longs, comme celui de William Finnegan, ou plus récemment celui de Suzanne Orléans, de se faire peut-être le passeur d'une tradition qui n'est pas qu'américaine, je citais Kapuscinski, je citais une forme de récit à la française, mais qui a quand même une identité aussi, ou du moins production importante qui vient des États-Unis, mais ça tient beaucoup à l'existence de formats qui ont offert une place à ces journalistes, et donc une forme d'émulation qui a créé cette qualité, et je ne reviens pas sur l'émergence du nouveau journalisme dans les années 70, et d'autres auteurs qui poursuivent le travail engagé par John Didion, Tom Wolf, Hunter Thompson, etc. On aura l'occasion peut-être d'y revenir, Kapka, peut-être une question aussi d'introduction, on a parlé de Kapuscinski, on a parlé d'Alexievitch, qui sont d'ailleurs notés comme des références, ou comme des tutelles, par votre éditeur en quatrième de couverture. Votre livre, je le disais, il est lié à la géographie, il est lié à l'histoire, il est lié aussi aux contemporains, il est lié aux témoignages, aux rencontres, donc il est à cet endroit hybride, à la lisière. Est-ce que vous, vous vous reconnaissez dans cet héritage littéraire-là ? Est-ce que ça vous paraît bien définir votre travail que de dire qu'il est comme ça à la frontière de ces différents genres ? Je vais peut-être réagir spontanément à ce qu'Adrien va dire, parce que c'est une question qui me préoccupe, la question des genres, des formes littéraires, de l'hybridisme, mais ça m'occupe pas tellement pendant l'écriture, et pendant ce processus très immersif, très absorbant de la recherche, du voyage, de l'écriture elle-même. Mais après, quand je commence à voir les revues et les critiques, et quand je commence à voir justement ce que tu viens de décrire un peu, je pense que nous sommes un peu les victimes d'une sorte de snobisme littéraire qui est allé trop loin, quand je dis victime, je n'ai pas, c'est-à-dire, c'est pas, je ne parle pas de moi, et je ne parle pas d'écrivains particuliers, mais plutôt de la culture littéraire dans laquelle nous vivons. Il me semble que le roman a dominé pendant longtemps la littérature européenne en général, y compris la littérature britannique qui fait partie de cet héritage. Je me repère ici à Hérodote, un de mes écrivains favoris de tous les temps, qui était le parent, le père de l'histoire, et qui écrivait avant l'époque des genres. Il a, en effet, inventé l'hybridisme, on peut dire, avec ses histoires. J'aimerais penser de la même façon généreuse, parce qu'il y a des façons généreuses d'écrire et de lire, et des façons plus limitées, peut-être. Et pour moi, en écrivant lisière, et mon prochain livre qui va sortir en anglais, ce n'est pas vraiment une question de réfléchir sur le genre, sur les limites de ce que je fais, mais plutôt de prendre soin, de refléter la complexité de la réalité, de ces géographies qui m'obsèdent, dans la forme qui leur convient le mieux. Et si cette forme finit par être hybride, c'est comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément que je suis la tradition de quelques écrivains particuliers. C'est que, pour moi, cette alchimie, je suis toujours à la recherche de cette alchimie magique. Je pense que beaucoup d'écrivains sont comme ça, des écrivains créatifs. La chimie magique de la forme et du contenu, de la géographie qui se déploie devant moi et que je dois explorer, et de la forme littéraire qui doit la contenir, finalement. Oui, et cette hybridité des formes, elle permet aussi, avec un livre comme celui-ci, de rendre compte de la complexité, comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le contemporain et dans l'histoire. On est dans la grande histoire et on est dans l'intimité, dans les vies minuscules. On est dans le détail et on est dans la mythologie. C'est-à-dire que le livre et le fait de ne pas avoir de limites permet précisément d'aller à différentes échelles de regard porté sur les choses. Est-ce que vous diriez cela aussi ? Oui, c'est le résultat, effectivement. Mais c'est le résultat de cette intimité entre l'être humain, d'abord le narrateur, ce que je suis dans ce contexte, l'être humain et l'environnement. Et ça m'obsède depuis toujours. Dès mes premiers jours d'enfance comme lectrice, découvrant des histoires d'aventure, cette relation transformative, potentiellement transformative entre l'être humain et un environnement méconnu, un environnement étranger. C'est aussi de l'alchimie. L'expérience est alchimique et aussi la création de la littérature qui reflète cette expérience et de l'alchimie. C'est comme ça que je le vois. Et l'intimité, justement, je pense que pour moi, mon premier intérêt est toujours le destin humain. Je m'intéresse aux vies humaines et aux formes qu'elles prennent et comment ça se reflète dans une géographie particulière. Donc, je commence toujours au minuscule, comme vous dites. Je m'intéresse au microcosme. Au microcosme. Parce qu'ils contiennent les macrocosmes. Et c'est ma façon d'opérer, de m'approcher un maximum à un endroit, à une personne, à un récit et de voir ce que je peux en retirer. Et je suis poète. J'ai commencé comme poète. Donc, je pense que ma manière d'opérer n'est pas tellement le reportage, même s'il y a du reportage. Mais je n'ai pas de prétention d'être un reporteur. Parce que ma façon de m'intéresser à la matière est plutôt poétique. Je m'intéresse aux symboles, aux motifs. On peut dire ça ? Aux motifs et aux correspondances et les échos qui ressortent d'une certaine géographie humaine. Oui, et aux traces. On pourra en reparler puisqu'il est beaucoup question des traces aussi dans votre travail. Qu'est-ce qui persiste de l'histoire passée ? Qu'est-ce qui aujourd'hui est à l'œuvre encore de cette histoire passée ? Il y a un travail presque d'enquêteur finalement. Oui, les traces, l'invisible. C'est peut-être ma passion la plus grande. Aussi que la voie humaine. Svetlana, pour se référer à Svetlana Alexievitch, elle a dit, j'adore la... I love the lone human voice. J'aime la voix humaine solitaire. C'est ma plus grande passion. The lone human voice. Moi aussi, mais j'aime aussi cette recherche du perdu, de l'invisible. Il y a certaines géographies, on va parler du cœur distant, certaines géographies où il y a plus d'invisibles que le visible. à cause des pertes énormes que ces géographies ont subites. Il y a beaucoup de traces. Mais il faut faire un travail d'archéologie. Dans mon cas, c'est de l'archéologie humaine, de l'archéologie narrative. j'aime faire ça. On va y revenir. Peut-être, Olivier, tout de suite, un petit mot sur cette question des frontières, parce que vous avez un livre qui s'intitule ainsi. C'était chez Paul Sen, si je ne me trompe pas. Peut-être un mot sur ce lieu. On va revenir à votre travail, vous, de romancier, le rapport que vous avez, journalisme, écriture romanesque, mais un mot sur ces lieux-là et sur la manière dont vous les envisagez, à la fois comme reporter et puis comme écrivain et comme lieu aussi de machine à symbole, de machine peut-être à fiction, à vie minuscule, encore une fois. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le surplomb et à la fois dans le détail. Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de cela. Oui, bonsoir. Et j'avais écrit Frontières parce que je m'étais isolé pendant 2-3 ans pour écrire un livre qui s'appelle L'enchantement du monde que vous aviez cité tout à l'heure qui est la vie du peintre Bellini qui est un peintre vénitien, un des plus grands d'ailleurs de la Renaissance vénitienne au 15e siècle qui s'en va voir le grand ennemi de la chrétienté qui était donc Mehmet II qui a pris la ville de Constantinopoulos, la ville de Constantinople aux chrétiens. Et je me suis dit bon, je commençais à sentir un peu le moisi. J'avais envie de repartir voir les frontières et donc j'ai dévalé la route depuis le Kurdistan d'ailleurs entre l'Iran et l'Irak on est dans les montagnes jusqu'à Menton mais sans rentrer en France. Et je voulais savoir simplement par les gens que j'avais rencontrés ce qu'était une frontière. Je laissais tomber un peu mes études, mes modestes expériences et donc j'ai rencontré des humanitaires, des gens très positifs, des gens très négatifs comme des douaniers véreux et des policiers corrompus et en même temps c'était la description d'une ou deux frontières où je ne m'étais jamais vraiment arrêté. Je me suis beaucoup arrêté aux frontières mais je ne m'étais pas intéressé je voulais passer par l'Afghanistan ou rentrer au Pakistan ou ailleurs et donc là on se rend compte qu'entre un pays A et un pays B il y a presque une entité C il y a presque un autre paradigme avec d'autres lois que celles des états afférents donc voisins avec des trafiquants les services secrets qui ouvrent la cocotte minute pour laisser passer des armes et d'autres biens illicites ou plus ou moins illicites etc. Et pour moi c'était presque du travail romanesque pourquoi ? Parce que je me suis emparé des auteurs et des écrivains du voyage que j'aime beaucoup vous avez cité Kapuscinski mais ça va de Goethe à Nietzsche et de Cervantes à Hemingway pour savoir justement ce qu'est une frontière et le jeu constant entre ces vies de terrain que sont tous les gens que je n'ai pas rencontrés alors beaucoup de migrants aussi mais aussi malheureusement les gens qui les trafiquent c'est-à-dire les passeurs d'êtres humains et je peux vous dire que ça va à un niveau extrêmement élevé avec du blanchiment d'argent sale dans les pays occidentaux et puis aux migrants eux-mêmes et donc je trouvais que l'aller autour avec les écrivains du voyage était intéressant et pour moi je me suis posé la question est-ce que c'est pas du roman ce n'était pas du roman parce que c'est du récit c'est du vécu mais le fait de basculer quelquefois dans des auteurs de fiction que j'ai cités sur quelques lignes ou un bout de chapitre me permettait d'aller dans le roman et pour revenir à la question je suis d'accord avec vous deux Kapka et Adrien parce que pour moi il n'y a pas de frontière et j'aime beaucoup cette définition que tu as eue sur la littérature et il en va de même pour moi du reportage c'est une alchimie je serais incapable d'enseigner quoi que ce soit en littérature en reportage je ne saurais pas comment dire à les étudiants faites un livre comme ceci ou faites un reportage comme cela c'est plutôt une pelote de laine qu'on va dévider que ce soit du reportage ou du roman en tout cas un livre et pour moi là dedans il y a de l'impression personnelle bien sûr il y a du subjectif même si on est dans la fiction la plus absolue je pense qu'il y a toujours une part évidemment de vécu et le reportage aussi parce qu'on va s'emparer des faits mais on va aussi donner ses impressions nous sommes d'abord dans des sujets on va faire des retours en arrière des feedbacks comme on dit on va revenir au portrait on va revenir à l'histoire etc. et pour moi il n'y a pas de frontière et c'est vrai que j'ai couvert quelques guerres mais pas que parce que pour moi il n'y a pas de reportage de guerre il y a du reportage et le reportage commence ici commence dans les banlieues etc. et la guerre commence ici d'ailleurs la guerre commence dans les open spaces dans les entreprises qui est un milieu extrêmement violent dans l'administration quelquefois avec un mot une phrase on peut rendre quelqu'un dépressif et ce constant dialogue j'allais dire aux synergies entre l'héros l'amour on va dire et puis le thanatos cette pulsion de mort que nous avons en nous cette part maudite dont parlait Georges Bataille elle se retrouve dans la littérature et je trouve que je reviens d'une zone de guerre je suis rentré hier mais je pense beaucoup à la guerre d'Espagne il se trouve que c'était justement au Kurdistan de Syrie en Syrie avec les Kurdes du Rojava je peux vous dire que là on a des faits qui sont vraiment donc là prouvés de cette occupation d'une partie de l'espace syrien par Erdogan qui instrumentalise Daesh d'ailleurs et là je me dis voilà on est dans une matière qui est réelle en même temps est-ce que c'est pas le roman qui va pas nous permettre de comprendre cette situation avec un premier cercle un deuxième cercle puis un troisième cercle des grandes puissances qui sont des anciens empires qui redeviennent des empires à savoir l'Iran la Turquie qui est dans son empire ottoman on en parlait tout à l'heure et puis la Russie qui redevient expansionniste elle aussi et donc voilà et pour moi cette littérature renvoie à la guerre d'Espagne avec des engagés des brigadistes internationalistes qui sont plutôt des humanitaires aujourd'hui en Syrie et je dirais je citerai deux exemples deux livres qui m'ont bouleversé quand j'étais tout petit en culot de course c'était deux livres sur la guerre d'Espagne c'est l'espoir de Malraux et puis bien sûr pour qui sonne le glade d'Emingway alors on dit que pour qui sonne le glade c'est un formidable reportage c'est vrai parce qu'il l'a vécu il l'a vécu en étant lui d'Emingway très pro-soviétique et dans le livre le roman il lutte aux antipodes il critique ce pro-soviétisme là qui fait que finalement on liquide les anarchistes les modérés les socialistes allemands etc les membres du POUM etc ce que relate également à Ruel dans ce superbe livre Hommage à la Catalogne et l'espoir de Malraux on sait que c'est totalement bidonné c'est inventé il faudrait tout réécrire pour arriver à la réalité en même temps il n'y a peut-être pas de meilleure réalité de ce que Aragon disait le mentir vrai on y est on l'arbre des bombes avec la brigade terruel qui n'existait pratiquement pas d'ailleurs on est avec les combattants républicains on est dans les tranchées on est avec un député communiste français qui devient un pro-GPU donc un pro-soviétique et qui va vendre des camarades au service secret soviétique et donc voilà je me dis à un moment que qu'on soit dans une zone de guerre ou pas le roman permet de basculer justement et en tant que lecteur parce que je lis comme toi depuis la plus tendre enfance j'ai plus appris sur des zones de guerre que j'allais couvrir après par des romans que par des récits de reportages ou des documents des essais donc oui ça permet de réenchanter le réel et peu importe le fond ce qui est important c'est le personnage ou les héros et on sait très bien qu'avec trois personnages réels on peut en faire un seul un personnage de roman et ça transcend la réalité et pour moi elle est encore plus forte que la réalité vraie elle est où la réalité est-ce qu'on n'est pas dans un maquillage de faits de données et je crois que le roman là aussi il permet pas de réinventer le réel je me suis mal exprimé tout à l'heure mais de le supprimer de mieux l'expliquer en tout cas et on arrive par le sentiment c'est ce que Rampamouk a un autre prix Nobel quelques années plus tôt qu'Alexievitch en 2008 donc le Turc avait écrit dans un roman qui est un roman de conférence en anglais qui s'appelle le romancier naïf et le romancier sentimental il reprend en fait un essai de de Scheer qui s'appelle le poète naïf et le poète sentimental il dit voilà quand on est écrivain naïf et c'est pas du tout péjoratif on décrit que la réalité crue du paysage et le sentimental on passe à l'émotion au sentiment etc et il dit il faut constamment basculer de l'un à l'autre du paysage au paysage humain de l'émotion réelle etc et donc voilà c'est une belle leçon aussi de littérature peut-être revenir avec vous Adrien sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure et sur la manière dont justement aussi dans cette littérature là le reportage les journalistes ou ceux qui viennent de là s'emparent finalement des vous avez dit des codes des recettes des techniques finalement de la narration littéraire c'est à dire qu'on est dans une écriture qui a une forme d'agencement des faits de mise en scène on a de la création de personnages on a la subjectivité du regard je ne sais pas il y aurait d'autres éléments c'est vraiment à un moment donné une sorte de oui de rapport de pas de côté avec des techniques finalement qui produisent ce type de littérature ce type de texte selon vous je pense que Olivier Weber a tout dit puis qu'il a pris aussi sur à la fois le fait d'annuler pratiquement ces frontières mais aussi de dire je serais bien incapable de données techniques et je pense que c'est de la même manière une sorte de on va définir de cette manière-là on va lire ces textes-là en disant il y a un point de vue il y a une subjectivité il y a une façon d'installer une narration qui emprunte à l'écriture du moment mais je reviens à ce qui a été dit au début je pense que les auteurs eux-mêmes et heureusement ces écrivains-là et parce qu'ils sont écrivains ne commencent pas à écrire avec un tableau de recettes de techniques et que finalement c'est en le faisant et c'est en allant chercher une forme qui est adéquate une sorte et le terme était ô combien bien choisi d'alchimie que naît cette récule mais qui varie en fait entre les différents les différents pionniers de ces textes-là peut-être le malentendu il naît d'un auteur qui avait décidé mais comme à chaque fois dans ce qui n'est pas un mouvement mais quand on regroupe des auteurs dans un mouvement malgré eux c'est Tom Wolfe en écrivant un texte qui s'appelle Le Nouveau Journalisme mais il publie une anthologie qui s'appelle Le Nouveau Journalisme il propose cette introduction où il commence presque comme le dogme de Lars von Trier en disant tu ne feras pas ça tu feras ainsi et puis ensuite nous propose les textes de John Didion d'Unter Thompson mais il ne demande pas à Unter Thompson et à John Didion de définir leur manière d'écrire il les met en acte parce que eux-mêmes mais par contre il les englobe avec leur accord puisqu'ils sont dans cette anthologie dans une espèce de chapelle comme d'autres mouvements ont été à la fois ont émergé mais ont été restreints dans leur peut-être leur rare part des dogmes et le met comme une mais si vous si vous arrêtez à cette anthologie passez la préface qui donc effectivement instaure un certain nombre de règles dont cette subjectivité ces dialogues dans leur intégralité vous disiez les textes ils sont tout à fait différents tout à fait et heureusement avec une voix et ce qui prime d'ailleurs c'est cette voix c'est l'existence immédiate de la présence de l'auteur mais si d'emblée la manière d'écrire de John Didion n'a presque rien à voir avec celle d'Unter Thompson ou avec celle de Guétalès et avec des inventions qui leur sont propres une forme d'introspection qu'on trouve chez John Didion qui est très poussée d'intimité pour reprendre là aussi les termes et chez Guétalès l'invention au cœur de la réalité c'est-à-dire de ce qu'il place avec le discours indirect libre et le fait de se glisser dans les pensées de sujets en face de lui ce qui crée une espèce de folie où d'un coup vous avez une sorte de monologue du boxeur qu'il décrit et des sentiments et de sa défaite et une sorte de long monologue théâtral et qui est une sorte d'outrance du genre mais qu'il s'accorde et qu'on ne retrouve pas ailleurs donc c'est pareil pour Joseph Mitchell ou d'autres auteurs donc je pense qu'il faut s'affranchir il faut le dire parce que c'est là parce que même le genre c'est presque défini par cette espèce de manifeste de Tom Wolf mais il faut s'en affranchir je reviens sur un terme mais effectivement je pense que ce qui est là peut-être comme une définition alors pas restrictive ni définitive mais la notion d'intimité me paraît fondamentale parce que non pas parce qu'elle est contradictoire ou paradoxale parce qu'on va vers l'autre et pourtant c'est cette intimité qui prime et ça me rappelle profondément une phrase d'un auteur qui pour moi a tout offert au récit français pour le comprendre qui est Maspero et dans Les Abeilles et la Guêpe il y a un passage dans Les Abeilles et la Guêpe où il explique enfin il parle de son travail de traducteur et des textes de John Reed et ce que lui a porté le travail de traducteur et puis il termine ce passage sur John Reed en disant de mémoire la citation évidemment le texte est un peu plus développé mais disant ils sont rares ces écrivains qui sont capables de dire tout d'eux-mêmes en racontant les autres et je pense que c'est quelque chose de profond et je parlais de voix tout à l'heure ça tient à cette intimité-là et j'étais heureux d'entendre le mot parce que c'est aussi ce que j'ai ressenti à la lecture de votre livre ou ce d'Olivier Weber c'est d'emblée de savoir où est aussi celui qui écrit ou du moins de voir se dessiner sans faire de métaphore facile un visage comme ça au travers de 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 cette frontière qu'on suit ou de ce ou de ou de ces voix qui sont collectées parce que la collecte est en soi un montage est en soi un choix et donc d'emblée définit la position du narrateur oui d'autant que vous Capca elle est au coeur finalement cette question du rapport à l'enfance à la propre enfance et c'est peut-être ça d'ailleurs qui détermine le voyage le retour et finalement ensuite il y a une forme d'élargissement des motifs que vous explorez mais à la base il y a cette dimension intime très forte qui est ce mouvement premier peut-être dans l'écriture du livre quand vous parlez ça m'a rappelé je pense que c'était Borges qui a dit après dans un de ses essais après tous les voyages que j'ai fait à travers de la terre toutes les rivières montagnes et toutes les villes que j'ai croisées finalement j'ai vu le dessin de mon propre visage c'était d'un essai je crois ou d'un récit c'est même en exergue d'Olivier Rollin cette citation extérieurement mais qui descend et d'ailleurs Borges décrivait non il décrivait toute son écriture comme fiction même celle qui ne l'était pas évidemment mais pour retourner à cette question du retour justement j'aimerais penser que le dessin que je vois à la fin de ma vie d'écrivain ne serait pas celle de mon propre visage c'est un peu trop narcissiste mais le visage de l'humanité c'est à dire c'est beaucoup plus intéressant de deviner les contours d'un visage collectif d'un destin collectif oui il s'agit d'un retour à l'enfance aux endroits pas aux endroits de l'enfance parce que c'était une zone militarisée très lourdement militarisée hors portée pour les citoyens de la Bulgarie et comme j'ai compris en suivant ce voyage c'était la même histoire de l'autre côté du côté grec du côté turc c'était tellement militarisé que les villages et les villes de la frontière sont devenus dépeuplés donc c'est des endroits où je ne suis jamais allée avant c'était une première rencontre mais oui c'était un retour au démon au fantôme de l'enfance évidemment le fantôme central de cette lisière c'est le rideau de fer et son ombre très lourd et très très long qui continue à à façonner la vie des gens des gens de la frontière cette question de la retour est intéressante la plupart des retours comme ça sont impossibles ce sont des retours impossibles il y a une chose aussi qui est quand même très forte dans le livre et c'est peut-être une des dimensions qui fait le rapport au réel c'est la multitude des personnages donc la multitude des voix et des regards portés sur cette réalité présente ou passée et je dirais presque la variété aussi des personnages c'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont représentatifs de différents endroits de la société de l'histoire qui ont été plus ou moins victimes de celle-ci il y a aussi dans la multiplication des voix des regards une forme presque de morale finalement ou d'éthique du regard j'en parlais tout à l'heure avec ma liste de Carangal c'est-à-dire que c'est la profusion des regards et c'est en même temps la variété de l'endroit dans ces sociétés-là de ces personnages ça c'était quelque chose qui vous tenait à cœur oui tout à fait et c'était d'abord le lien émotionnel que j'ai ressenti avec ces gens avec ces histoires j'étais très émue dès le début je me suis rendue très vite compte que c'est que c'est des endroits ces montagnes la Strangia les Rodeau mais aussi la plaine la plaine de la Trasse toute la région de la Trasse la zone frontalière était fourmillée d'histoires non racontées des histoires non dites et même parfois non exprimées parce que ce sont des gens les gens de la frontière qui n'ont pas l'habitude de donner des interviews de s'exprimer de parler de leurs émotions de parler du trauma du traumatisme il y a beaucoup de pas seulement des secrets d'état et des secrets des tombes anonymes dans cette zone frontalière mais des gens qui sont l'histoire vivante qui sont qui portent en soi plus qu'une personne devrait porter en effet un fardeau presque insupportable et pourtant ils le portent et ils vivent comme ça et je trouve que on trouve ça dans des géographies traumatisées et celle de la frontière de cette triple frontière c'est une géographie traumatisée mais aussi très créative parce que ce sont des survivants finalement et le thème évidemment je suis rentrée même dans le domaine de l'archétype pas du stéréotype c'est une distinction très importante mais de l'archétype parce que dans des endroits extrêmes je crois qu'on se heurte vraiment à des personnes larger than life plus grandes que la vie plus grandes que la vie des fois sans généraliser mais ça m'est arrivé le personnage du trafiquant du passeur pour moi Zico ce personnage c'est la frontière c'est la forme humaine de cette frontière avec tous les paradoxes toute l'ambiguïté la tragédie la comédie la souffrance la violence la survie l'amour l'humour c'est Zico et il y a tant d'autres personnages aussi c'est pour ça qu'on dit parfois réalité stranger than fiction je vois que le temps passe très très vite peut-être Olivier encore quelques questions aussi sur la manière dont vous vous envisagez j'ai parlé de ce dictionnaire amoureux de Kessel on a parlé un peu des grandes figures qui ont pu s'inscrire dans cette tradition littéraire là peut-être nous parler un petit peu quand même de Kessel et de la manière dont alors encore une fois effectivement vous avez dit vous-même qu'il y avait une sorte d'instinct à l'écriture et de peu de recettes mais peut-être nous dire comment est-ce que par exemple vous inscrivez dans les pas d'un auteur ou d'un journaliste ou d'un écrivain comme celui-ci ce que vous y trouvez et la manière dont vous vous trouvez aussi peut-être des espaces de liberté des bonnes réponses à ces différents endroits et avec ces différents moments de votre vie du temps solitaire de l'écriture du temps de terrain du temps de la rencontre du temps de l'enquête comment est-ce que tout ça s'articule finalement dans le travail que vous menez même si j'ai cru comprendre que tout ça était parfaitement intuitif ou en tout cas avec beaucoup d'instinct finalement dans la manière de travailler c'est difficile de se comparer ça serait prétentieux surtout mais en tout cas on est tous porteurs je pense en tant qu'auteurs en tant qu'écrivains de modèles de grands frères et moi ça a commencé à l'âge de 8-10 ans avec Goethe et Cervantes qui pour moi sont des écrivains du voyage et presque des grands porteurs avant l'heure Goethe qui avait couvert la bataille de Valmy et qui a beaucoup écrit y compris ses derniers livres sur le Rhin quand il a écrit le Divan un livre de poésie magnifique d'ailleurs à la manière des poètes persans et à la faveur de la paix en Europe et à la faveur du traité de Berlin et puis Cervantes qui écrit le Quichotte et le Quichotte du coup j'en ai fait un roman qui s'appelle Le Barbares parce que Cervantes très jeune à 27 ans a été interpellé j'allais dire arrêté par les pirates barbaresques au large de Marseille lorsqu'il est rentré dans la bataille de l'Épente et pendant 5 ans il a connu une prison mais une prison dorée puisqu'il était Hidalgo prince de rançon et captif de rançon et donc pendant 5 ans il était dans une ville qui était la plus grande de Méditerranée qui s'appelait Alger avec 25 000 autres sur une population de 100 000 25 000 autres captifs chrétiens et pour moi c'est là où l'imaginaire prend le dessus c'est qu'il a inventé le Quichotte pour s'évader mentalement de cette prison dorée aussi dorée était-elle il a connu une histoire d'amour et donc voilà pour moi ça fait partie des grands frères Kessel bien sûr aussi et alors après c'est que l'extrapolation des données précédentes il faut vivre de son temps mais c'est vrai que tout d'un coup on se dit il a osé ou il a fait ci il a fait ça deux exemples très rapidement pour Kessel c'est que lui était grand reporter reporter de guerre et puis à un moment il rentre de Berlin grâce à des bandits parce qu'il était très copain avec les bandits et la pègre de tous les pays du monde qui visitaient du Liban à New York et à Vladivostok il allait voir la pègre et là les bandits de Berlin lui disent écoute ce qui se passe au-dessus parce que très souvent les réunions étaient dans les souterrains de Berlin ben voilà c'est inventé du nazisme etc et il y a des camps de concentration qui existent déjà alors il écrit ça en rentrant à Paris dans les papiers il a croisé Hitler d'ailleurs et il a regretté de ne pas avoir un revolver sur les jours-là et puis tout le monde se foutait des papiers qu'il a écrits dans la presse des années 34 et 35 il en fait un roman qui s'appelle La passion du sens aussi qui est d'ailleurs plus connu avec le film de Romy Schneider c'est le dernier film de Romy Schneider d'ailleurs et c'est un livre qui dénonce les camps de concentration par la forme romanesque et le livre parait en 37 et donc c'est la première dénonciation des camps de concentration qui était là aussi pour les communistes et pour les handicapés etc et il y a un autre exemple qui m'a beaucoup marqué aussi parce que j'ai lu ça très jeune c'est Belle de jour pareil c'est un très très beau film avec Catherine Deneuve mais qui ne correspond pas dans le film de Bunuel au roman de Kessel et Kessel l'a écrit en 1928 il a 30 ans et c'est un livre en deux mots où une bourgeoise du 16ème arrondissement à Paris mariée à un dentiste donc qui est une bourgeoise le matin et se prostitue l'après-midi on ne comprend pas pourquoi le bouquin fait scandale pourquoi elle se prostitue les pires violences etc qu'elle se fait subir volontairement et on comprend pratiquement à la fin du livre qu'elle était violée enfant ce qui n'est pas montré par Bunuel dans son film au scénario écrit par Jean-Claude Carrière et en 1928 à 30 ans c'était gonflé de la part de Kessel d'écrire ce roman à scandale et lui c'était une dénonciation avant l'heure des violences faites aux femmes et au lieu d'écrire un long article parce qu'à l'époque les articles étaient très longs dans la presse c'était des papiers souvent de 150 000 signes sur 10 ou 15 jours il en fait un roman et voilà je me dis qu'à partir de ces deux exemples voilà c'est pas qu'on travestit on transcend la réalité on la réexplique et quelquefois encore une fois le roman a plus de force que le récit ou le document et par rapport aux autres auteurs beaucoup Conrad que vous avez évoqué Jack London qui était reporter de guerre aussi et qui à un moment a dit ben non ça suffit je vais passer au roman parce qu'il n'y a rien de pire que quand on revient d'un reportage dans une zone de conflit que de faire trois pages trois feuillets quatre feuillets pour un journal et on vous dit c'est très bien oui d'accord ok mais j'ai raconté 3% de ce que j'ai vu non tu repasseras la semaine prochaine etc. et on porte ça avec nous alors c'est pas notre égo qui prime même si on a des petits traumas mais c'est pas grave on est là pour parler des autres c'est tout ce qu'on a vu les violences on sait très bien avec un peu d'expérience que ça va recommencer comme un humanitaire un humanitaire sait passer les frontières un humanitaire sait ce qui va se passer dans tel ou tel pays parce que voilà c'est une sorte d'instinct une instance de terrain et qu'on alimente d'ailleurs justement par l'entretien que ce soit un entretien médical un entretien de journaliste ou de reporter ou d'écrivain et il y a un moment on se dit mais voilà il faut passer sur quelque chose de plus long et je pense que le roman de 300 pages peut valoir un papier de trois pages alors après il y a d'autres d'autres auteurs on a parlé de Kapuscinski qui pour moi aussi est un modèle même si on l'a reproché d'avoir travaillé pour les agences de renseignement polonaise lorsqu'il était correspondant de la PAP l'agence polonaise de presse en Afrique mais en tout cas quel compteur je ne sais même pas comment dire Eric Orsena aussi un peu comme ça quand il vous raconte la mondialisation de l'eau du papier du coton du moustique même quelque part et des fleuves et des villes c'est Italo Calvino avec son récit sur les villes et je me dis que voilà on a 300 pages de reportages qui sont sûrement mis en scène avec un peu de mesclin comme on dit dans le midi donc romancé en tout cas abordé de manière romanesque mais peu importe comme disait Blaise Sandrars quand il revenait du transsibérien il dit parce qu'on lui reprochait de ne pas avoir plus de transsibérien il dit qu'est-ce que ça peut vous faire si je vous l'ai fait emprunter quand même donc voilà donc pour moi on joue sur les deux tableaux peut-être pour terminer avant le petit temps d'annonce des livres sélectionnés pour le prix du réel un petit mot quand même avec vous Adrien on va avoir du mal à faire le tour de vos deux livres Constellation et Capitaine mais peut-être en quelques mots et peut-être en prenant un motif un axe de ces deux livres-là je les ai présentés très brièvement tout à l'heure en parlant de Constellation de l'accident d'avion dans lequel est mort Marcel Serdant j'ai parlé également de Capitaine dans lequel on retrouve un certain nombre de personnages réels et il me semble que ce que vous faites vous aussi avec ces deux livres-là c'est précisément d'aller chercher je ne sais pas si on doit dire les anonymes mais en tout cas d'aller donner une visibilité aussi à d'autres ou en tout cas de vous intéresser à ce qui pourrait constituer je ne sais pas si on doit parler des angles morts de l'histoire ou de en tout cas un endroit qui n'est pas forcément visible et qui est à côté finalement de ce qu'il a été est-ce que vous diriez qu'il y a plein d'axes dans ces livres mais que c'est une manière en tout cas de les attaquer et de les comprendre c'est une des manières mais c'est presque par le récit de ces communautés provisoires qu'apparaissent parce que mis sur un même plan ces destins qui effectivement certains sont d'emblée prennent toute la place y compris dans les journaux c'est le cas dans Constellation au lendemain du drame mais mis sur un même plan et mis sur une un même récit c'est après que le motif s'impose mais et pour rejoindre peut-être les notions qui ont été évoquées ce soir y compris de frontières ce qui est au cœur vraiment de ces romans puisque c'est un cycle de trois romans autour de trois traversées c'est justement cette notion de traversées et de communautés qui s'avancent ensemble et de de quelle manière s'invente là aussi se traduit quelque chose à la fois d'une époque on parlait de collectif mais d'une forme comme ça d'images arrêtées de l'époque presque comme un précipité si vous voulez de destins croisés et d'une image là qui apparaîtrait de l'époque et puis de frontières aussi qui passent repassent et pas seulement par cette notion puisque finalement de ces trois livres certains personnages apparaissent dans l'un et puis réapparaissent non pas par un biais de fiction mais parce qu'ils sont là et parce que le passé se joue de nous s'amuse à les balader de la même manière et qu'effectivement on parlait d'une frontière et il y en a une qui est ô combien féconde chez nous mais qui traduit très profondément notre histoire c'est celle de c'est la frontière espagnole et française et c'est aussi ce qui est au coeur de Constellation de Capitaine c'est que ces réfugiés vont passer caboter le long des rives pour aller vers les Etats-Unis pour aller vers la Martinique et caboter le long des rives passer pour certains de ces passagers et même assez nombreux ce sont des réfugiés espagnols qui ont été des républicains qui ont passé cinq ans plus tôt trois ans plus tôt la frontière en un sens tout comme d'autres ne prendront pas le bateau mais passeront par la frontière par d'autres biais les passeurs avec des mêmes lieux qui sont traversés de part et d'autre à d'autres périodes et on peut citer Portbou qui est le lieu des réfugiés républicains comme celui des passeurs avec certains destatragiques dont celui de Walter Benjamin et dans les trois livres finalement c'est presque puisque Constellation est en 1949 le Capitaine est en 1941 et le dernier est un peu avant traduit quelque chose d'un invisible fil dans l'histoire et qui parfois nous font traverser un même lieu pour d'autres raisons Dernière chose pour conclure puisque au tout début de Capitaine il y a un petit mot sur cette fameuse citation autour du goût de l'ananas peut-être que c'est un moyen aussi de terminer sur ce rapport au réel avant ce temps d'annonce pour le prix du réel vous pouvez peut-être nous en parler rapidement Oui il me faudrait bien sûr non mais c'est c'est une citation un peu étrange puisqu'un jour je ne vais pas détailler l'histoire mais elle a traduit quelque chose de très précis dans ce rapport au document ce rapport au récit et est venu exactement dire tout comme dans le premier roman Constellation c'était mais c'est le rôle des exergue finalement de peut-être rassembler comme ça le sens d'un livre et c'était une phrase de Tabouki qui disait la combinaison de quelques mots suffit parfois orienter notre vie et bien là c'était cette phrase de Leibniz que j'ai croisé dans des circonstances étranges parce que j'ai cru que c'était un copain qui ivre me sortait cette phrase un peu comme ça comme une sorte d'invention de poche trop en fin de soirée mais qui était il ne l'a pas dit aussi élégalement nous ne saurions connaître le goût de la nana par le récit des voyageurs mais qui est une phrase que j'ai retrouvée des années après je l'avais notée sur un bout de papier sans mettre de référence parce que je n'y voyais pas de citation d'auteur pour moi et puis que j'ai retrouvé un jour mais par hasard en allant dans un théâtre et je le vois affiché en grand et dans le livret avant je lis c'est une citation de la Mise alors après je suis allé voir et puis qui dit très exactement ça c'est-à-dire qu'on est à une époque des premiers récits enfin pas des premiers mais des récits du côté des Amériques et du côté aussi de saveurs de goûts de ce que peut rapporter le récit et de son insuffisance aussi et c'est un dialogue sur le c'est un dialogue dans les nouveaux essais sur l'entendement humain sur justement l'empirisme et il est question de la réponse qui est faite c'est nous ne saurions connaître le goût de l'ananas par le récit des voyageurs mais qui est presque pour moi l'autorisation de la fiction que peut-être à la fin du voyage on aura un peu du mal de terre et un peu du goût de l'ananas en arrivant à quai et peut-être que la plus belle enfin lorsque ce livre est paru je l'ai envoyé à une des personnes les seules qui restent de ce bateau qui est au Breton la fille d'André Breton et qui avait 4 ans à cette époque et je lui ai envoyé le livre en espérant peut-être pas prendre une une lettre d'insulte mais le courrier est arrivé et elle a exactement peut-être je ne sais pas c'était parfait comme réponse mais c'était c'est drôle ça m'a rappelé une chose et je ne me rappelle que d'une chose de ce voyage c'est le goût du lait concentré et je me suis dit mais c'est exactement ça c'est le goût de l'ananas ou le goût du lait concentré du goût du goût du lait concentré merci à tous les quatre de votre présence et de votre écoute merci beaucoup ça passe à toute vitesse je vais laisser la parole j'espère que vous avez un micro vers vous pour la présentation de ce prix du réel dont vous faites partie d'ailleurs Olivier vous êtes un des membres du jury de ce prix je ne l'ai pas précisé voilà Olivier qui a défendu la fiction pendant toute la réel et les charmes de l'invention bonsoir je suis Pierre Coutel de la librairie Molla et avec Yves Arthé rédacteur en chef de Sud-Ouest qui est là nous avons à l'automne 2016 imaginé ce prix du réel alors je ne vais pas revenir sur les questions de définition etc que vous avez élaboré pendant une heure très précisément avec toutes les questions que nous avons rencontrées nous-mêmes on l'a élaboré pour deux raisons à la fois parce que Yves Arthé a la caractéristique d'être un journaliste pour qui la littérature a toujours eu une place absolument considérable et puis pour moi simplement en tant que libraire on voyait comme l'a très bien raconté Adrien Bosch on voyait arriver comme ça au milieu des années 2000 2010 pardon en France toute une offre éditoriale qui proposait des livres dans lesquels effectivement on ne savait pas si c'était du roman c'est de la fiction c'est du reportage et qui étaient que ce soit évidemment au sous-sol ou aux éditions Marquiali qui sont là ce soir évidemment des choses qui nous intéressaient beaucoup et ce qui nous intéressait c'est un autre point que vous avez soulevé aussi Capca Kassabova qui est très important qui est l'idée qu'on voulait sortir du recouvrement de la littérature par le roman c'est-à-dire effectivement ce que vous avez indiqué à savoir que le roman n'est pas toute la littérature il y a évidemment la poésie dont on ne parle pas assez mais il y a toute une partie d'écriture qui existe au-delà de la question du roman et donc ce prix a été mis en place alors on a eu la chance de pouvoir constituer un jury assez extraordinaire puisque nous avons la chance outre Olivier Weber et Yvarté d'avoir Philippe Lançon d'avoir Florence Benat d'avoir eu sur les premières années Jean-Paul Kaufmann qui est maintenant remplacé par Judith Pérignon et d'avoir Florence Martin-Kessler et régulièrement un libraire en plus de moi de la librairie Mola donc ce qui donne lieu à des débats tout à fait exaltants on a très rapidement abandonné la question des définitions si on voulait rester ensemble si on voulait continuer à discuter parce que c'est un autre point que vous avez évoqué aussi il y a une dimension raisonnablement tacite sur on comprend à la fois très évidemment qu'il y a deux choses qu'on comprend et les deux choses qui importent sont celles-là c'est que un ce n'est pas du roman deux c'est la littérature donc après tout le reste qu'importe c'est ça le plus important donc voilà cette année on va remettre en juin la quatrième édition du prix on a été accueillis pendant deux années avec beaucoup de chance à la bibliothèque de l'Arsenal et depuis l'année dernière le prix est remis à la maison de la poésie en juin donc les lauréats l'année dernière étaient à la fois François Beaune pour le livre Omar et Greg aux éditions du Nouvelle Attila et puis un livre aussi pour la sélection étrangère parce qu'il y a deux sélections que je vais vous présenter j'ai presque fini rassurez-vous deux sélections et pour la sélection étrangère un livre absolument admirable qui s'appelle Ceci est ma ferme de Chris de Stoupe qui était paru aux éditions bourgois et donc on a vu la chance d'avoir les deux auteurs interviewés justement par Florence Aubenas et par Yvarté et donc on vous donnera aussi la rendez-vous au mois de juin prochain où nous donnerons à nouveau la conférence de remise de prix alors cette introduction est en passée alors je vais essayer de multiplier le nombre de mains qui sont les miennes mais c'est un peu compliqué donc pour la littérature française on a sélectionné alors évidemment je commence par le un cas limite sinon ce n'est pas amusant on a sélectionné trois livres donc pour cette édition 2020 le livre d'Hélène Gaudy Un monde sans rivage dont je sais qu'Hélène Gaudy est présente sur le festival donc vous l'avez peut-être déjà rencontré donc qui est évidemment un roman donc ce n'est pas du jeu mais qui est évidemment aussi un livre qui pose la question du document du documentaire dans lequel effectivement et ça c'est une donnée aussi qui est importante dans ce qu'on comprend du prix l'auteur est présent dans la narration qu'il fait sans en être lui-même l'objet c'est-à-dire qu'évidemment on exclut par là tout ce qui est en quête sur soi et donc le livre d'Hélène Gaudy dont vous avez probablement entendu parler depuis sa parution à la rentrée de septembre dernier c'est un livre assez d'abord assez éblouissant en termes d'écriture et assez passionnant sur la redécouverte des années après de quelques documents qui permettent de retrouver une expédition polaire complètement disparue et comment se reconstruit justement la mémoire de gens qu'on a attendus et c'est évidemment la question aussi de la langue comme étant l'un des moyens de cette redécouverte donc ça c'est un livre assez remarquable dans le même ordre d'idée Nassaja Martin qui est l'autre livre que nous avons choisi Croire aux fauves qui est aussi un livre qui a eu beaucoup d'écho qui est un livre très impressionnant dans laquelle effectivement la narratrice qui est anthropologue qui a fait sa thèse avec Philippe Descola le très grand anthropologue raconte comment dans le cadre de sa recherche où elle s'intéresse à des peuples quasiment aux lisières de la disparition elle rencontre un ours c'est une rencontre un peu étrange et que cette ours la défigure et comment elle va se reconstruire à partir de cette défiguration avec ce qu'on peut entendre de défiguration à la fois physique qu'elle a vécue et aussi évidemment métaphorique et qui vient faire écho à la disparition aussi des peuples auxquels elle s'intéresse et donc là c'est à la fois complètement une expérience personnelle mais ouverte sur le monde avec de très nombreuses frontières lisières traversées et qui est un livre très impressionnant par le récit de ce qui est fait mais aussi par les moyens qu'elle emploie pour le faire et enfin dans une ambiance très différente un livre paru plus récemment qui est le livre de Pauline Guéna qui est 18-3 une année à l'APJ donc Pauline Guéna qui elle est une journaliste complètement donc on a aussi là trois figures complètement différentes entre une romancière une anthropologue et une journaliste et c'est une journaliste qui décide de faire un stage à l'APJ un stage un reportage et simplement il s'avère qu'elle commence son stage en novembre 2015 et ce qui fait que le livre est extrêmement impressionnant c'est que le film il y a cet effet là aussi quand vous le lisez le livre a quasiment un côté cut-up c'est-à-dire c'est un livre dans lequel la narratrice l'auteur n'apparaît quasiment pas et le livre est une succession de scènes dans laquelle elle ne donne jamais son avis si ce n'est évidemment par le choix des scènes qu'elle choisit de raconter et si vous voulez vous avez à la fois un sentiment d'observation de reportage sans être dans une sorte de documentaire larmoyant sur sur les conditions dans lesquelles vivent actuellement la police et les policiers mais c'est effectivement une immersion complète avec une immersion d'observation et jusqu'à un certain point d'observation participante donc voilà c'est de ce point de vue là un livre assez impressionnant alors pour la sélection étrangère nous avons évidemment l'immense plaisir d'avoir choisi le livre Capca Cassabova donc sur lequel je ne reviens pas puisqu'il en a été question pendant l'heure écoulée mais qui est effectivement un livre qui a fait l'unanimité pour lui et deux autres livres le livre de Oscar et Juan José Martinez et le Nino de Hollywood qui est un livre qui est paru très récemment aux éditions Métayers mais éditions Métayers qui ont aussi une tradition de documents de cette façon là et qui est un livre là assez qui joue aussi sur toutes les frontières que vous avez évoquées dans la mesure où à la fois l'un est journaliste l'autre est anthropologue et on pourrait avoir un documentaire un peu bas du front sur un tueur de gang d'Amérique centrale et en fait à partir de cette figure là on a une sorte de compréhension très impressionnante des rapports sur les 20-30 dernières années entre les années 80 et aujourd'hui de rapports justement de l'Amérique centrale aux Etats-Unis et pourquoi est-ce que les gangs d'Amérique centrale prennent le pouvoir dans la banlieue d'Hollywood et comment ça se fait et à quel moment et dans quelles conditions socio-économiques et selon quelles données aussi anthropologiques de ce que sont ces peuples d'Amérique centrale et ça vient interroger tout ça à partir d'un récit qui est un récit absolument stupéfiant qui est celui d'un tueur certes qui a fini par planter des choux mais qui néanmoins a été l'un des principaux tueurs de ces gangs là et donc c'est pour cela un livre assez stupéfiant et enfin pour finir un livre d'un auteur que vous connaissez probablement qui est le livre de Paolo Rumi qui s'appelle Via Appia qu'on appelle toujours Via Appia mais qui s'appelle en fait Appia aux éditions Artho et qui est sur un canevas qu'on a vu se développer sur ces dernières années d'un écrivain qui va remonter une route alors ça s'est fait évidemment beaucoup sur Compostelle et sur d'autres ou sur le Danube mais là évidemment il va remonter la Via Appia avec des obsessions assez amusantes c'est-à-dire qu'il veut remonter non pas ce qui serait à peu près la Via Appia mais la Via Appia donc il va creuser trouver chercher traverser quasiment des maisons de part en part pour passer précisément sur le trajet de la Via Appia et c'est à la fois une double évocation évidemment de l'Italie contemporaine et de l'état on va dire compliqué politiquement dans lequel elle se trouve et en même temps c'est une évocation comme peut le faire très très bien Paolo Rumi qui est un des grands écrivains triestins contemporains de l'histoire et d'évocation à la fois aussi bien de la nature que la littérature italienne voilà il est temps de reprendre sa respiration donc voilà quels sont les deux fois trois titres qu'on a choisis pour la sélection donc il nous reste maintenant à nous disputer encore quelques fois pour choisir les heureux lauréats et on verra et vous pourrez les rencontrer au milieu probablement du mois de juin à la Maison de la Poésie merci beaucoup merci beaucoup je crois que Capca est heureuse d'apprendre qu'elle fait partie de cette sélection juste vous dire que vous pouvez retrouver tout de suite maintenant à l'étage à la librairie un petit temps les trois auteurs Olivier Weber Adrien Bosque et Capca également pour un petit temps de dédicage je vous encourage bien sûr à aller trouver les livres dont on vient de parler pour ce temps de lecture qui reste quand même toujours le meilleur merci à tous de votre écoute bonne soirée merci à tous